Gérôme Carviel a entamé une démarche pour obtenir une annulation de sa condamnation pénale et un nouveau procès en révision après la révélation de la policière en charge de l'enquête qui met en cause la société générale. Perçu comme une nécessité par certains et comme une nuisance par d'autres, le périphérique fait partie du quotidien de nombreux usagers de la métropole parisienne. Issue d'une conception de la ville datant des années 1950, le périphérique ne semble plus, dans sa configuration actuelle, en mesure de répondre aux enjeux métropolitains du Grand Paris. Et alors que le projet de Métro Grand Paris Express démarre et qu'il devra apporter une solution durable aux besoins de mobilité des Grands Parisiens, nous ne pouvons-nous pas envisager d'autres usages pour le périphérique. J'ai rendez-vous avec Paul Lecroixard, de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France expert des grandes infrastructures urbaines. Le périphérique, je crois que son origine remonte dans les années 30, mais il a été réalisé à partir des années 50. Il a été achevé en 1973. A l'époque, l'idée, c'était vraiment d'adapter la ville à la voiture. On avait imaginé tout un réseau autoroutier rapide pour irriguer l'agglomération. Ce projet, c'était une des rocades autoroutières de l'Île-de-France. Aujourd'hui, c'est vrai, il attire. C'est comme un immense aimant. Il attire le trafic depuis la périphérie. Et finalement, il sert assez peu à l'hypersandre de l'agglomération. Mais c'est un raccourci, en fait, pour aller d'un point à un autre de la métropole. Le périphérique, disons que ce n'est pas suffisant pour toutes les voitures qui sont ici. Et je vois toujours qu'il y a des bouchons, il y a des heures de pointe qui ne se terminent jamais. Tout le temps, le stress, parce que beaucoup de voitures, il a bruit. Il y a beaucoup de bruit, surtout. Quand tu vas étudier certains points, j'ai des problèmes. On voit que le périphérique crée des nuisances. Il expose des centaines de milliers, voire des millions de personnes à une pollution atmosphérique. On a les quartiers qui vivent mal autour du périphérique. On a des gens qui ont des problèmes de santé. On a cette coupure, en fait, qui est très forte entre Paris et sa banlieue. Bien qu'il s'apparente à une zone urbaine dédiée à la voiture, le périphérique est aussi un espace fréquenté par d'autres usagers de la métropole. Quotidiennement, il y a des millions d'habitants de cette région qui franchissent le périphérique pour aller chercher le tramway, pour aller chercher un métro, pour aller travailler de l'autre côté du périphérique. C'est un espace extrêmement fréquenté qui articule beaucoup de fonctions de la métropole. Et là, il y a à faire en sorte que toutes ces portes de Paris soient traitées non plus comme des portes, puisqu'elles n'ont plus de sens comme portes, mais comme des espaces publics à part entière de la métropole. Plusieurs projets d'aménagement ont permis de diminuer la sensation de fracture entre Paris et sa banlieue. Ce qu'on a fait dans les 15 dernières années, c'est qu'on a essayé d'atténuer la rupture du périphérique, notamment là où on pouvait couvrir avec des montants qui étaient à peu près raisonnables, en tout cas acceptables. On a souvent peine à se remémorer à quoi ressemblait un site avant qu'il soit transformé. Moi, je me souviens très bien, comme beaucoup de l'Ilasiens et comme pas mal de Parisiens, j'imagine, de ce qu'était auparavant la Porte d'Ilas. C'était la place du Maty du Vercors, avec un grand trou au-dessus du périphérique. Donc c'était un endroit qui n'était pas très sécurisant, pas esthétique du tout, peu apprécié. Et c'était à la fois l'entrée de ville et l'entrée de département. Et de l'autre côté, c'est aussi l'entrée d'une grande capitale mondiale qui est Paris. C'était vraiment pas... Donc s'il faut identifier un acteur majeur qui a déclenché l'opération, je dirais incontestablement que c'est Bertrand Delannoué. Ce qui est caractéristique de cette situation, c'est qu'il a lancé l'opération pour la première fois, c'était vraiment très surprenant, en coopération et en partenariat avec la ville voisine, la ville d'Ilas, mais également Bagnolet, le Pré-Saint-Gervais. Alors Paris a voulu un nouveau quartier. Et nous, nous avons voulu un nouveau quartier qui soit en cohérence avec notre propre renouvellement urbain côté d'Ilas. Et comment avant ici ? C'était un terrain vague. Il n'y avait pas grand chose. Et maintenant qu'ils ont réaménagé l'endroit, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beaucoup mieux. Il y a des gens qui viennent se détendre là-bas, il y a des gens qui viennent jouer au foot. Ou on vient tous les jours, enfin quotidiennement ici. Est-ce qu'il y a plus d'endroits comme ça ? Bah ouais, forcément. Tout le monde, il y a plus d'endroits comme ça, de détente, de jeux. Et finalement, on oublie le périphérique en dessous. Ouais, c'est comme s'il n'y avait pas. J'apprécie beaucoup ce parc, il est très agréable, il vient détendre, c'est fleuri. Le périphérique ne gêne pas du tout. Il y a un changement tout à fait notable, par exemple des Parisiens qui viennent dans les restaurants lillasiens. Des lillasiens qui vont à pied au cinéma parisien. Donc on a créé à la fois des entrées et sorties de ville, en même temps il y a un tissu urbain continu qui est assez sympathique, il n'y a pas de rupture. Tout comme la couverture du périphérique, le développement des réseaux de transport publics participe à la consolidation du tissu urbain de la métropole. Quand on est au cœur de l'île de France, on est vraiment sur un ensemble entre Paris et sa proche banlieue, où les déplacements vont maintenant dans tous les sens. On a maintenant des multiplicités de polarités qui se répartissent sur ce territoire. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas seulement un ou deux points à desservir, c'est bien des déplacements qui vont se faire dans toutes ces directions. Et il faut absolument qu'on assure un maillage de notre réseau de transport collectif pour permettre justement de faciliter ces déplacements. Le réseau de métro et son prolongement, c'est évidemment essentiel. On essaye aujourd'hui de renforcer le nombre de trains qui s'arrêtent aux gares de la Proche-Couronne, sur les lignes de RER ou sur les lignes de train. On a aussi une politique pour avoir des lignes de bus qui ne s'arrêtent plus aux portes de Paris, mais qui assurent bien des continuités entre la banlieue et Paris, pour que vraiment ce périphérique, cette limite parisienne, ne soit plus une limite infranchissable et qu'on soit dans une continuité urbaine, dans un continuum, en termes d'aménagement de l'espace public, comme en termes de possibilités de déplacement. Même si toutes ces dynamiques modifient peu à peu la perception du périphérique par les citoyens métropolitains, leur impact reste limité et d'autres alternatives ont besoin d'être étudiées. Observer les stratégies déployées par d'autres métropoles mondiales pourrait nous apporter quelques éléments de réponse. Moi je me suis intéressé à un certain nombre de cas de villes qui avaient transformé de façon assez radicale des grandes infrastructures autoroutières et qui en avaient fait des avenues. Aussi bien à Séoul, je ne sais pas si vous connaissez le cas de la Cheonghi Cheong. En effet, je connais le cas de la Cheonghi Cheong Expressway. Traversant le centre-ville, cette infrastructure constituée d'un viaduc deux fois deux voies et d'un boulevard deux fois cinq voies avait été construite sur le lit d'une rivière. Dans les années 2000, elle a été détruite alors que chaque jour 170 000 véhicules l'empruntaient permettant ainsi de réaménager le lit de la rivière. C'est désormais une deux fois deux voies qui permet d'assurer le trafic. D'autres métropoles ont suivi cet exemple de transformation urbaine. Ça s'est passé à New York, ça s'est passé à San Francisco, ça s'est passé à Portland, ça se passera à Vancouver, ça se passera à Toronto, ça se passera à Montréal. Quand on transforme une autoroute, on réduit la capacité, on réduit les vitesses et donc on réduit l'effet d'aubaine de l'autoroute. Et donc on a immédiatement une évaporation du trafic. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on se demande où sont parties ces voitures. En fait, il faut s'imaginer que les gens ont des comportements de mobilité qui sont bien sûr liés à l'offre. Si on a un bon transport en commun pour aller à son travail, on va plutôt utiliser le transport en commun que la voiture. On peut imaginer que si on construit vraiment des alternatives, et aujourd'hui, il y en a quand même une alternative qui est en projet à 30 milliards d'euros, c'est le réseau du Grand Paris Express. Mais on a aussi plein d'autres projets qui vont dans le même sens. On peut imaginer qu'on n'ait plus besoin du périphérique en tant qu'autoroute et qu'on puisse imaginer en faire autre chose. Je pense qu'on aura toujours besoin d'avoir une avenue, mais elle transportera beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de covoitureurs, beaucoup plus de bus, beaucoup plus de piétons. On peut imaginer des avenues multimodales qui donnent une adresse, qui permettent d'accueillir un développement urbain. Petit à petit, ces autoroutes vont devenir de plus en plus urbaines. Et si finalement, le périphérique devenait une avenue urbaine du Grand Paris ? Un espace où toutes les mobilités auraient leur place, servant de corridor écologique à la biodiversité. Un lieu où il faudrait bon vivre, recréant ce tissu urbain entre Paris et sa banlieue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...